Gloire à l'Éternel. Shalom à tous, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Bienvenue donc à cet enseignement sur l'injustice. Donc nous continuons en fait notre série, nous sommes là donc à la cinquième vidéo sur ce thème-là et nous allons remettre ces quelques instants à l'Éternel Dieu, notre Seigneur, si vous le voulez bien. Père Très-Saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Merci, parce que tu nous as rachetés au prix du sang de ton Fils bien-aimé, afin que nous puissions être à toi, à la gloire de ton Saint-Nom. Que tu puisses nous racheter, nous former, nous façonner, nous instruire, afin que nous devenions un peuple pour te servir, ton serviteur, ta servante, à la gloire de ton Saint-Nom. Aide-nous, mon Dieu mon Père, à te faire plaisir. Dire, enseigne-nous, forme-nous à la gloire de ton Saint-Nom. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Nous allons donc aller dans le texte lui-même aujourd'hui, comme on le fait d'habitude, et on avait étudié dans la dernière vidéo le mot Adikia. D'abord, dans les trois premières, on avait parlé de Aven, Aven qui doit être traduit par injustice. Cela nous enseigne beaucoup, beaucoup sur l'injustice dans la Torah, les prophètes et les psaumes. C'est donc extrêmement important. À ce mot Aven, en hébreu, il y a une correspondance dans, effectivement, la bride Arashah. On l'a trouvé, oui, bien sûr, par la grâce de l'Éternel Dieu, et qui, en fait, ici, par son Esprit Saint, nous a mis le doigt sur, effectivement, certains mots. Afin, effectivement, que nous puissions comprendre que ce qui était injustice hier, est toujours injustice aujourd'hui, et demain sera toujours injustice devant l'Éternel Dieu. Parce qu'il est toujours le même, hier, aujourd'hui et demain. Alors, en grec, nous avons le mot Adikia, oui. Et donc, nous avons fait une première vidéo sur, effectivement, le mot Adikia. On se contentera de cette vidéo déjà. Ça nous donne un excellent aperçu. Un petit, en fait, résumé du mot Adikia. Donc, je tape, en fait, ici, Adikia. C'est un numéro, un mot grec qui existe 25 fois sur 24 versets. Numéro strong, 93, en réalité. Vous pouvez ainsi le retrouver. Je le tape, en fait, ici, dans ma zone recherche. Et la première fois, il apparaît. C'est dans Luc 13, verset 27. C'est ce que nous avions vu la dernière fois. On va relire juste ce passage pour rappeler, effectivement, le mot Adikia. Donc, souvenez-vous, comment dire, Aven, c'est, effectivement, en hébreu, la correspondance, même, du mot Adikia, qui veut dire injustice, qui doit toujours être traduit par injustice. Ici, voilà ce que Yeshua, en fait, nous dit, ici, dans ce passage. Dans Luc, chapitre 13, verset 23, pour bien, effectivement, caractériser ce mot-là. Donc, verset 23, quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ? Il leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ! Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Verset 26. Alors, vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu avec toi, tu as enseigné dans nos rues. Et alors, Yeshua répond au verset 27, et il répondra, je vous dis, je ne sais d'où vous êtes, retirez-vous de moi, vous tous ouvriez de l'injustice. Ici, c'est bien le mot alikia. Et c'est bien par injustice qu'il faut le traduire, car, effectivement, en grec, il y a un autre mot pour dire, en fait, iniquité, c'est le mot anomia. Ici, dans le texte grec, vous pouvez vérifier, c'est bien le mot injustice. Vous êtes des ouvriers, en fait, de l'injustice, c'est-à-dire que vous avez écouté, mais vous n'avez pas mis en pratique. Vous avez écouté, mais vous n'avez pas examiné, en fait, ici, votre manière de faire, votre manière d'être, en réalité, car, effectivement, nous serons tous jugés, c'est ce que nous avons vu la dernière fois aussi, tous jugés d'après les enseignements de la Torah, des prophètes et des psaumes. Alors, si aussi, aujourd'hui, je dis que je suis chrétien, eh bien, je dois écouter et mettre en pratique, confronter ma manière de voir, ma manière de penser, ma manière d'agir, ma manière d'être, en fonction aussi et surtout des enseignements de la Torah, car je serai jugé selon une seule loi, la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua, oui, bien sûr, si j'ai marché comme Yeshua me l'a demandé. C'est donc extrêmement important. Alors, qu'est-ce que Yeshua a bien demandé au premier siècle à ses disciples ? C'est bien sûr de marcher sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Donc, de continuer à faire le Shabbat, de continuer à faire les fêtes de l'Éternel, de continuer, en fait, à enseigner les enseignements de la Torah, des prophètes et les psaumes. Cela n'est absolument pas obsolète, mais cela doit être écouté et mis en pratique avec grâce et avec vérité. Oui, bien sûr. Regardez ce qui est marqué, en fait, ensuite. Verset 28. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. Quand vous verrez Abraham, Abraham, eh oui, c'est lui le père de l'Alliance, en réalité. Israël, ok, et en fait, il y a corps et tous les prophètes dans le règne de Haïluim et que vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi. Et ils se mettront à table dans le règne de Haïluim ou le royaume de Haïluim. Et voici, il y a des derniers qui seront les premiers et les premiers qui seront les derniers. Donc, on voit ici quelque chose de terrible. Le royaume de Dieu, eh bien, il commence avec Abraham, oui, Israël et Jacob. Il nous enseigne ces hommes qui ont marché, en fait, par la foi. Ces hommes, tous ces hommes ont marché par la foi, ont marché dans la justice par la foi que l'Éternel Dieu leur avait, en fait, offert, bien évidemment. Ils ont marché, en fin de compte, dans cette justice par la foi parce qu'ils croyaient tous, bien évidemment, en le sauveur, en Yeshua. Effectivement, au travers de Malkit-Sédek, souvenez-vous, qui vient faire alliance avec Abraham. Malkit-Sédek, ce n'est, en fait, en réalité, que Yeshua lui-même. C'est Yeshua lui-même. Et ça veut dire que c'est lui, effectivement, qui sauve, qui va sauver si tu marches dans la foi, dans la justice par la foi, et si tu marches selon un jugement juste. C'est donc très important. Nous avons vu le mot Adika, donc on ne va pas, en fait, le revoir aujourd'hui. Bien évidemment, ça, c'était pour, en fait, rappeler ce que nous avons vu la dernière fois. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est d'aller voir, en fait, ici, le verbe. Ici, nous avons, en fait, ici, l'injustice, c'est Adika. Et on peut aller voir aussi le verbe Adikéo. Adikéo, c'est un verbe qui existe, un verbe grec, qui existe 28 fois dans 23 versets. Numéro strong, 91, en fait, ici. Donc, si, effectivement, je vais le voir, OK, eh bien, on va s'apercevoir, ici, de choses très concrètes. Qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui est injuste devant Dieu ? C'est extrêmement important, car, en réalité, eh bien, effectivement, dans la Brita d'Achat, c'est-à-dire l'Alliance Nouvelle, on nous enseigne plein de choses sur le monde des justes et le monde des injustes. Et il y a une opposition très nette entre les injustes et les justes, tout simplement. Donc, nous nous sommes dans des mots-clés, en fait, ici, qu'il convient, en fin de compte, de revoir dans les versets afin de bien s'imprégner de ce qui n'est pas juste devant Dieu et, bien évidemment, de faire, d'écouter et de mettre en pratique tout ce qui est juste. Je reviens, en fin de compte, ici, au début, en fait, à Matthieu, chapitre 1, et on va chercher, en fait, les mots où se trouve, en fait, le verbe, en fait, les versets où se trouve le verbe adikéo, tout simplement, qui veut dire, en fait, ici, être injuste, en réalité. Donc, on va corriger ces versets et on va les regarder. Donc, on va voir le verbe adikéo et on va voir l'adjectif aussi adikos. Et là, vous allez voir, c'est vraiment extrêmement clair de deux choses l'une. Ou je cherche à être dans le monde des justes, ou, en fin de compte, eh bien, je suis dans le monde des injustes parce que je n'ai pas compris ou parce que je ne veux pas comprendre. OK. Voyez, en fait, ici, ce que, en fait, ici, nous dit Paulos. Dans, en fait, les actes, à partir du verset 22. Ce qui nous intéresse, c'est le verset, en fait, 24. Dans la Bible, c'est dans nos Bibles, c'est traduit qu'on outrageait. Non, on avait été injuste, c'est mieux. Et prenant sa défense, il vengea celui qui avait été maltraité. OK. Et frappa le mitzri. Il pensait que ses frères comprendraient. Donc, il pensait que c'était le temps. Il avait eu la vision avec Dieu, effectivement. Et il pensait que c'était le temps. Non, ce n'était pas encore le temps pour lui. Verset 25. Il pensait que ses frères comprendraient que Elohim lui accordait la délivrance par sa main. Mais ils ne comprirent pas. Verset 26. Le jour suivant, il parut au milieu d'eux. Alors, il se battait et les exhorta au shalom, en disant, « Homme, dit-il, vous êtes frères, pourquoi êtes-vous injustes l'un envers l'autre ? » Pourquoi vous maltraitez-vous ? Donc, quand on maltraite, on est dans l'injustice quelque part. Oui. Quand on outrage, on est dans l'injustice quelque part. Donc, ça veut dire qu'il faut faire attention à ce qui sort de notre bouche, car cela nous trahit quelque part. Et effectivement, cela veut dire, en fait, ça exprime ce qu'il y a au fond de nos cœurs, au fond de nos âmes. « Pourquoi êtes-vous injustes ? » a dit Kéo, ici, « l'un envers l'autre ». L'un l'autre ou l'un envers l'autre, c'est même mieux envers l'autre, tout simplement. « Mais celui qui était injuste, » en fait ici, envers son prochain, « le repoussa en disant, « Qui t'as établi chef et juge sur nous ? » À cette parole, Moshé prit la fuite et alla séjourner dans le pays de Midiane, où il engendra deux fils, etc. « Car en temps ayant été accompli, un ange de l'Éternel lui apparut, au désert de la montagne du Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. » Là, c'était maintenant le temps pour qu'il puisse en fait agir. Donc, Moshé était instruit dans tout ce qui était juste, même ce qui était juste vis-à-vis de Dieu, etc. Mais, en fin de compte, il n'était pas encore appelé. Ce n'était pas le temps pour lui. Donc, très important de comprendre ce que veut dire le mot « adikeo », qui veut dire « être juste », « être injuste », pardon. Ok. On arrive maintenant dans Actes, chapitre 25, 25, verset 10. Paulos dit, « C'est devant le tribunal de Kessar que je comparais. C'est là que je dois être jugé. Je n'ai commis aucune injustice, dit-il. » C'est traduit dans nos Bibles. « Je n'ai fait aucun tort à quelqu'un. » Bon, bien sûr qu'on ne peut traduire par aucun tort. Mais, en réalité, ce qui est très important, c'est que nous puissions comprendre, pour nous, ce qui est injuste dans nos comportements et ce qui est juste. Donc, si je fais du tort à quelqu'un, etc., eh bien, en fin de compte, je suis probablement injuste vis-à-vis de lui. Donc, il faut faire attention à la manière dont on se comporte, bien évidemment. C'est donc très important. C'est là que je dois être jugé. Je n'ai commis aucune injustice envers les Yolim, comme tu le sais fort bien. Verset 11. « Si j'ai commis quelque injustice, et vous pouvez assurer que Paulos, lui, essayait de se comporter, en fait, d'une manière parfaite devant l'Éternel, vu son appel, vu, en fait, sa mission, bien évidemment, il était très attentif à bien agir devant l'Éternel. « Si j'ai commis quelque injustice ou quelque crime digne de mort, je ne refuse pas de mourir, mais si les choses dont ceux-ci m'accusent sont fausses, personne n'a le droit de me livrer à eux. J'en appelle à Kessar, donc à César. » Donc là, ici, donc, Paulos, bien évidemment, réagit en fait très, très bien, évidemment. On continue. On arrive dans 1 Corinthien, chapitre 6, verset 7. Donc ici, c'est toujours Paulos qui parle, en fait, ici. Ok. Verset 7. « C'est déjà certain défaut chez vous que d'avoir des procès les uns envers les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice ? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouillés ? » Et oui, ce n'est pas évident, évidemment, on a toujours tendance à vouloir réagir, mais l'Éternel voit tout. Donc, si nous sommes, si nous subissons une injustice, peut-être n'est-ce pas nécessaire de toujours réagir, mais de la supporter et de la pardonner. « Car l'Éternel Dieu est un juste juge et il rétribuera systématiquement, selon le comportement des uns, selon le comportement des autres. » C'est ce que nous allons voir dans cette thématique, en fait, ici. C'est donc très intéressant. Et cela contribue, à ce moment-là, si je fais confiance, en fait, à Dieu, eh bien, je m'en remets, en fait, à Dieu, à la justice, en fait, de Dieu. Et, effectivement, là, c'est ce qu'il y a de meilleur, bien évidemment. Parce que cela va contribuer à tirer ma foi vers le haut, évidemment. Et à ne considérer que les choses spirituelles comme étant, en fait, les plus importantes, bien sûr. Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller ? C'est quand même curieux, comme, en fait, ici, comment dire, comme conseil. Verset 8. « Mais au contraire, c'est vous qui pratiquez, en fait, l'injustice. » Ici, on a corrigé, mais on a fait une petite erreur. « C'est vous qui pratiquez l'injustice et qui dépouillez cet envers des frères que vous ajustez de la sorte. » Donc, ici, Paulos, en fait, il dit très clairement. « Vous êtes, en fait, ici, dans l'injustice. » « Vous pratiquez, en fait, l'injustice. » Ici, ce n'est pas le mot iniquité, hein. Non, le mot iniquité, c'est un autre mot. C'est le mot anomia, qu'on verra, en fait, une autre fois. Ici, on parle d'injustice. Donc, ici, Paulos dit très bien. « C'est vous, Corinthiens, qui pratiquez l'injustice, pas qui commettez l'injustice, qui pratiquez l'injustice, qui agissez selon, effectivement, les modèles, effectivement, qui ne sont pas conformes à la Torah, au prophète Opsom, avec grâce et vérité, au travers des choix. » Mais au contraire, c'est vous qui pratiquez l'injustice et qui dépouillez, et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Donc, voilà une accusation terrible devant l'Éternel. Mais en réalité, c'est ce qui se voit, puisque Paulos le dit, c'est forcément vrai, évidemment. Verset 9. « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le règne de Aéloïne ? » Et là, nous avons l'adjectif. Tout à l'heure, je vous parlais, en fait, ici, du verbe adikeo. Et là, nous rencontrons un verset où nous avons l'adjectif adikos. Je vous le montre, en fait, ici. Donc, adikos, c'est pas adikeo, mais c'est pareil, c'est la même racine. Ça nous parle des injustes. Et dans la brite à la chat, on oppose toujours les justes et les injustes. Donc, c'est très important de faire très attention à ça. Tout ce que je dois faire, lorsque j'ai donné mon cœur et ma vie à mes choix, c'est de tout faire pour que dans mon comportement, ma manière d'être, ma manière d'agir, etc., ma manière de penser, c'est d'être dans le monde des justes. C'est-à-dire de raisonner comme un juste, ok, et de ne rien avoir avec l'injustice et les manières de penser, en fait, des injustes. « Ne savez-vous pas que les injustes, car, ici, il est bien dit, ne savez-vous pas que les injustes adikos ? » Ça existe douze fois dans onze versets, numéro strong 94, on le verra tout à l'heure. « N'hériteront point le règne de Ahélohim, ou n'iront jamais dans le royaume, en fait, de Ahélohim. » Mais c'est mieux de dire « règne », ok ? « N'hériteront point, en fait, le règne de Ahélohim. » C'est donc très, très important. Ici, on est vraiment dans une confrontation entre ce qui est juste et ce qui est injuste. Donc, la britranachat, depuis que Yeshua est venu, tout doit être fait afin que l'on puisse être dans le monde des justes, ok, et non pas des injustes. Alors, il faut examiner son comportement, sa manière d'être, sa manière de penser, afin de voir si nous ne sommes pas quelque part dans l'injustice en réalité. Donc, il faut se poser les bonnes questions, ok ? On continue ? Allez, on y va. Donc, on est toujours dans le verbe adikéo. Et on continue. Et on arrive, en fait, ici, maintenant, dans 2 Corinthiens, chapitre 7, ok, verset 2. Ok ? Chapitre 7 de 2 Corinthiens, verset 2 nous dit « Donnez-nous une place dans vos cœurs, nous n'avons été injustes envers personne, nous n'avons ruiné personne, nous n'avons tiré de profit de personne. Ce n'est pas pour vous condamner que je parle de la sorte, car j'ai déjà dit que vous êtes dans nos cœurs, à la vie et à la mort. J'ai une grande confiance en vous, j'ai tout sujet de me glorifier en vous, de vous, je suis pleinement rempli de consolation, je suis comblé de joie au milieu de toutes nos détresses angoissantes, » en fait, ici. Donc, ici, on voit bien comment Paulos, en fait, il est dans la tristesse selon Elohim, ok, et en fait, ici, « Donnez-nous une place dans vos cœurs, nous n'avons été injustes envers personne. » Ok ? C'est traduit dans nos bibles, en fait, ici, par « Nous n'avons fait de tort à ». Mais c'est mieux de parler d'être injustes ou d'être juste, c'est plus clair. Verset 12, donc on est toujours dans le chapitre 7, ok, et on va au verset 12, ok. « Si donc je vous ai écrit, ce n'était ni à cause de celui qui a été injuste, ni à cause de celui qui l'a reçu, c'était afin que votre empressement pour nous soit manifesté parmi vous, devant à Elohim. » C'est pour cela même que nous avons été consolés, mais outre notre consolation, nous avons été réjouis, beaucoup plus encore, par la joie de Titos, dont l'esprit a été tranquillisé par vous tous, par vous tous. S'il est intéressant, en fait, de revoir un petit peu avant, en fait, ici, le contexte, on peut lire, en fait, ici, tout le passage. Bien sûr, donnez-nous une place dans vos cœurs, nous n'avons été injustes envers personne. Nous n'avons ruiné personne, nous n'avons tiré du profit de personne. Ce n'est pas pour vous condamner que je parle de la sorte, car je l'ai déjà dit, que vous êtes dans nos cœurs, à la vie et à la mort. « J'ai une grande confiance en vous, j'ai tout sujet de me glorifier de vous, je suis pleinement rempli de consolation, je suis comblé de joie au milieu de toutes nos détresses angoissantes. » Donc, les détresses angoissantes ou les tribulations, en fait, ici, dans nos bibles, c'est traduit par « tribulation ». Mais, en réalité, le mot, en fait, ici, devrait être traduit par « détresse angoissante ». C'est une détresse qui oppresse et qui amène, effectivement, en fait, l'angoisse dans les cœurs. C'est bien cela. Ça correspond, en fait, au mot hébreu « sarah », en réalité. « Sarah », ça veut dire « détresse opprimante » et « sarah », ça veut dire « détresse opprimante » qui amène l'angoisse. Or, en réalité, mon frère, ma sœur, nous sommes en 2023 et il commence, en fait, à y avoir un certain nombre de détresses oppressantes à droite et à gauche. Avec la guerre qui vient, avec, en fait, les problèmes alimentaires, avec, en fait, ici, l'économie qui, en fait, commence à être secouée à droite et à gauche, avec, en fait, ici, les mouvements politiques, etc. Donc, au niveau social, eh bien, ça commence aussi à bouger. Donc, les tensions montent, les détresses oppressantes commencent, en fait, à se mettre en place, sont déjà mises en place dans certains pays, et, en fait, toutes ces détresses vont créer, en fait, de l'angoisse. C'est, effectivement, ce qu'on appelle dans la bâtre à d'achat, en fait, des tribulations, tout simplement. Et ce qu'on appelle, dans, en fait, ici, la Torah, les prophètes et l'ipsaume, des détresses angoissantes, des détresses oppressantes qui amènent l'angoisse, très précisément. Alors, c'est bien de reprendre, en fait, ici, cette terminologie, en fait, là. Car, depuis notre arrivée, verset 5, en Macedonia, notre chair, en fait, n'eut aucun repos. Nous étions affligés de toute manière, querelles au dehors, craintes au dedans. Verset 8. « Car je vois que cette lettre vous a attristés, bien que, momentanément, je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car nous avons été attristés, selon Héloïne, afin de ne recevoir de notre part aucun de mal. » En effet, la tristesse, selon Héloïne, produit une repentance pour le salut, dont on ne se repend jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. En effet, par cela même, vous avez été attristés, selon Héloïne, « Mais quel empressement cela n'a-t-il pas produit en vous ? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quelle zèle, quelle punition, vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire. » « Et donc, je vous ai écrit, ce n'était ni à cause de celui qui a été injuste, et non pas qui a fait l'injure, ni à cause de celui qui l'a reçu, c'était afin que votre empressement, pour nous, soit manifesté parmi vous, devant à Héloïne, afin de mettre en évidence cet empressement, en fait, ici, dans la foi, à glorifier l'Éternel, à se rattacher, en fait, à lui. » Verset 13. « C'est pour cela même que nous avons été consolés. Mais outre notre consolation, nous avons été réjouis beaucoup plus encore par la joie de Titos, dont l'esprit a été tranquillisé par vous tous. Et si devant lui, je me suis un peu glorifié à votre sujet, j'en ai point eu de confusion. Mais, comme nous nous sommes toujours exprimés envers vous selon la vérité, ce dont nous nous sommes glorifiés auprès de Titos, c'est trouver être aussi la vérité. Il éprouve pour vous un redoublement d'affection au souvenir de votre soumission à tous et de l'accueil que vous lui avez fait avec crainte et tremblement. Je me réjouis de pouvoir, en toute chose, me confier en vous. » Voilà donc, en fait, ici, un empressement, évidemment, à être dans la crainte de l'Éternel et à bien faire devant l'Éternel. Cette attitude de cœur est louable et tire, en fait, la foi vers le haut et nous apprend à rentrer dans un jugement juste devant l'Éternel. C'est donc extrêmement, en fait, important de bien comprendre cette dimension-là. On continue. Et on arrive maintenant dans Galates. Galates, en fait, chapitre 4, verset 12. Et là, en fin de compte, on va regarder ce qu'il nous dit, en fait, verset 12. « Soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous. » « Je vous en supplie, vous n'avez pas été injustes envers moi. » « Ou vous ne m'avez fait aucun tort. » « M'en va diter, ils n'ont pas été injustes. » « Vous savez ce que fut, que ce fut à cause d'une faiblesse de la chair que je ne vous ai, pour la première fois, que je ne vous ai, pour la première fois, annoncé la bonne nouvelle. » « Ni à l'épreuve d'en pas ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris ni dégoût. Vous m'avez, au contraire, reçu comme un ange d'Éloïne, comme Christ y est choix. » « Où donc est l'expression de votre bonheur ? Car je vous atteste que si cela avait été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité ? Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. » Verset 18. « Il est excellent d'avoir du zèle pour ce qui est bien, et en tout temps, et en tout temps, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous, mes petits enfants légitimes et héritiers, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de ton, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. » Donc là, on voit effectivement que Paulos est très empressé, très attentif à ces galates, oui bien sûr, qu'il considère au niveau spirituel, comme en fait encore aujourd'hui dans l'enfantement, si je puis dire, ils ne sont pas en fait encore bien formés, bien façonnés, le temps que Christ soit formé. Alors, il leur dit « Faites attention autour de vous, exercez un jugement juste pour garder bien le cap sur effectivement la vérité. » C'est donc très, très, très important, évidemment. On continue. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, verset en fait ici, 25. Je vais reprendre en fait ici, ok, à partir du verset 18. « Par soyez soumise à vos maris, comme il convient en l'Éternel. Marie, aimez vos femmes et ne vous égrissez pas contre elles. Enfants légitimes et héritiers, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela même, dont on parle là précisément, est agréable à l'Éternel. » C'est l'obéissance, c'est la soumission qui prime toujours, en fin de compte, devant l'Éternel. « Père, n'irritez pas vos enfants légitimes et héritiers, de peur qu'ils ne se découragent. » Très important. « Esclave, obéissez en toutes choses à vos seigneurs, ou à vos maîtres, on pourrait dire aussi, selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur et dans la crainte de ha-héloïne. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour l'Éternel, et non pour des hommes. Sachant que vous recevrez de l'Éternel l'héritage pour récompense, soyez esclaves de Christ, le Seigneur, pour faire le service. » C'est donc très important ici de bien comprendre que l'Éternel Dieu, de toute façon, il voit tout. Et il faut que j'apprenne à marcher, en fait, dans la foi, bien sûr, dans la justice par la foi, et avec un jugement juste. Verset 25, qu'est-ce qu'il nous est dit ici dans Colossiens chapitre 3 ? Verset 25, « Car celui qui est injuste recevra selon la manière dont il a été injuste, et le favoritisme n'est pas de mise. » Donc ici, on te dit bien, selon les Écritures, que l'Éternel Dieu sonde les cœurs, sonde les reins, et qu'il rend, en fait, à chacun selon, en fait, la manière dont il, en fait, conçoit les choses, agit, persévère, etc. Et ici, il est bien dit que celui qui est injuste recevra, car celui qui est injuste recevra selon la manière dont il a été injuste, bien sûr, selon son injustice, tout à fait. Donc voilà pourquoi il faut bien, en fait, comprendre que nous sommes tous sur la terre assujettis à l'Éternel Dieu. Et s'il nous fait passer dans telle épreuve ou telle autre épreuve, c'est d'abord pour nous apprendre, d'abord pour nous éprouver, à apprendre à marcher par la foi et selon un jugement juste. Très important. Afin que notre foi soit tirée vers le haut. Car ce qui est le plus important pour nous, c'est effectivement que notre foi soit tirée vers le haut et que l'on apprenne à marcher selon un jugement juste devant l'Éternel. Donc celui qui est injuste recevra selon la manière dont il a été injuste et le favoritisme n'est pas de mise. Ok. On continue et on va en fait maintenant dans Philemon. Philemon, chapitre 1, il n'y en a qu'un seul chapitre, et en fait verset 18. Et s'il a été injuste envers toi, et s'il te doit quelque chose, mets cela même sur mon compte. Ok. Moi, Paulos, donc c'est Paulos en fait qui parle. Ok. Paulos qui parle. Ok, je ne vais pas reprendre à partir du début. En faveur d'Onesimos. Ok. Ok. Car à cause de... Je reprends de partir à partir du verset 15. « Car à cause de cela même, peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité, non plus comme esclave, mais comme supérieur en esclave, comme un frère bien-aimé de moi, particulièrement, et de toi, à plus forte raison, soit dans la chair, soit en éloignant l'éternel. Si donc tu me tiens pour un ami, reçois-le comme moi-même. Et s'il a été injuste envers toi, et s'il te doit quelque chose, met cela même sur mon compte. Moi, Polos, je l'écris de ma propre main, je paierai pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi, en fait ici. » Donc, très important, en fait ici, Polos prend la défense, en fait, d'un serviteur qui, en fait ici, ne s'est peut-être pas très bien comporté avec, en fait ici, son patron. Mais c'est devenu un croyant. Et donc, Polos prend sa défense et demande que l'on marche, en fait ici, dans la justice, par la foi. On continue. Et on arrive, en fait, maintenant, dans, en fait, Apocalypse, chapitre 2, verset 11. « Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux assemblées de croyants. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir. » Ok. « N'aura pas à souffrir le jugement de la seconde mort. » Ok. Tout simplement. Enfin, ici. Donc, on va dire « à souffrir, tout simplement. » Ok. « La seconde mort. » Dans, en fait, l'Apocalypse, il faudrait revoir presque tous les versets. Mais je vous avoue simplement que je n'ai pas, en fait, passé suffisamment de temps, en fait, encore là-dessus. Donc, je vais vous montrer comment le mot, en fait, Adikéo, ici, est traduit, bien sûr, dans, en fait, l'Apocalypse. C'est un livre, en fait, ici, qui est très intéressant, très fort, très puissant, mais, en fait, pas facile, en fait, à comprendre aussi. Donc, ici, dans le verset 6, Apocalypse, chapitre 6, verset 6, le mot Adikéo est traduit ici. « Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier et trois mesures d'orge pour un denier, mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. » Ok. « Ou ne soit pas injuste envers l'huile et le vin. » Mais qu'est-ce que ça veut dire, en réalité ? Il faut retravailler les versets. Ce n'est pas simple, en fait, en réalité. Donc, nous ne l'avons pas fait, nous n'avons pas eu le temps, en fait, encore, de le faire. Mais je vous le livre tel que, en fait, ici, c'est traduit dans l'Apocalypse. Donc, dans l'Apocalypse, ce mot-là, « Adikéo », on va le retrouver, en fait, huit fois, en fait. Et, effectivement, c'est traduit toujours par « faire du mal ». Ici, dans Apocalypse, chapitre 7, verset 2, il est dit « Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil, le vent, et qui tenait le sceau de l'Élohim qui donne la vie. Il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. » Donc, « faire du mal », ici, ça veut dire « d'être injuste », en fait, ici, « envers la terre et la mer ». Il faut revoir le verset, il faut approfondir, bien évidemment, car ce n'est pas évident au niveau de la traduction. Et il dit « Ne faites point de mal à la terre, en fait, ici, ni à la mer, ni aux âmes, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des esclaves de notre Élohim. » Donc, on peut dire que le jugement viendra, en fait, à un moment donné. Pour le moment, ce n'est pas le moment de faire le jugement. OK. On continue. Au verset 4 du chapitre 9, c'est aussi traduit par « faites faire du mal ». Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau d'Élohim sur le front. Donc, je vous avoue que ce n'est pas évident, en fin de compte, à traduire, à retravailler. Évidemment. On continue. On arrive dans l'Apocalypse 9, verset 10. « Elles avaient des queues semblables à des scorpions, à des aiguillons, et c'est dans leur queue qu'a été l'autorité de faire le mal aux hommes pendant cinq mois. Là, c'est effectivement difficile à comprendre. Je vous l'avoue, en fait, ici, évidemment. Donc, chapitre 9, verset 19, en fait, aussi, eh bien, on trouve ici « car l'autorité des chevaux était dans leur bouche et dans leur gueule. Leurs queues étaient semblables à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. » Ici, tout simplement. OK. Ensuite, Apocalypse 11, verset 5, « Si quelqu'un veut faire le mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. » Donc, ici, c'est très difficile, en fait, encore. Nous n'avons pas, en fait, les lumières, aujourd'hui, pour vraiment comprendre ces versets-là, pour le moment, de bien les comprendre. On n'est pas sûr de bien les comprendre. Par contre, on s'aperçoit ici, dans l'Apocalypse 22, verset 11, que le verbe adikero reprend effectivement son sens premier. « Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que le juste pratique encore la justice. » Et « Que celui qui est saint se sanctifie encore. » Donc, ce verset, ici, nous rappelle et nous recale bien ce qu'on avait, en fait, compris dans, en fait, les premiers versets. C'est donc très important. Nous sommes sur la terre, évidemment. Et, en fait, il y a bien une différence entre la juste et le juste. Oui, bien sûr. Et, en fait, sur la terre, eh bien, ici, il est dit, le Seigneur dit « Que celui qui est injuste soit encore injuste. » Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas, effectivement, fréquenter les gens qui sont injustes ou qui sont dans l'injustice. Oui, bien sûr. Il faut les fuir, évidemment. Pourquoi ? Parce qu'ils vont, en fin de compte, progresser dans leur injustice et que nous n'avons rien à faire, en fait, avec ces gens-là. Oui, bien sûr. Donc, il faut apprendre à avoir un jugement juste pour apprendre à discerner avec qui on fait alliance, avec qui on va manger, avec qui, en fait, on va se réunir, avec qui on va prier, etc. Donc, c'est très, très important. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Donc, Dieu le permet, OK ? Afin que la justice de Dieu puisse s'établir au moment, en fait, où lui le veut, évidemment, d'une manière incontestable, évidemment, car l'Éternel Dieu aura toujours sondé les cœurs. Le cœur des uns et le cœur des autres, même de quelqu'un qui fait, en fait, ou commet, en fait, une injustice, ne croyez pas que Dieu le condamne tout de suite. Non. Il va regarder ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va se repentir de cette injustice, de cette, en fait, erreur qu'il a pu faire ? Oui, bien sûr. Peut-être s'est-il laissé entraîner, tout simplement, en réalité, alors qu'il a un cœur pour écouter et pour mettre en pratique. L'Éternel Dieu sonde les cœurs. Et voilà pourquoi, dans la nouvelle alliance, l'alliance nouvelle, l'alliance au travers de Christ, l'Éternel Dieu ne condamne même pas, en fait, ici, celui qui est injuste ou celui qui, en fait, commence à être injuste, etc. Il va sonder son cœur, regarder si, dans son cœur, il y a une opportunité qu'il puisse revenir et se repentir, bien évidemment. Ce sera certainement plus difficile que quelqu'un d'autre, mais est-ce qu'il ne le souhaiterait pas ? À ce moment-là, l'Éternel Dieu est prêt, en fait, ici, à le rattraper. Oui, bien sûr. Car l'Éternel Dieu est le Dieu de la vie. Il veut toujours donner la vie. Donc, il veut toujours, en fin de compte, il espère toujours que les uns et les autres s'attachent à lui, se rattachent, en fait, à lui, afin de recevoir la vie éternelle. Que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie, en fait, encore. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour prendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga Je suis l'alpha et le tar. Je suis l'alpha et l'oméga en grec et je suis l'alef et le tar, en fait, en hébreu. Le premier et le dernier, le commencement et la fin. Verset 14, regardez bien, ici. Apocalypse 22, verset 14. Heureux ceux qui appliquent ces commandements afin d'avoir l'autorité sur l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Dehors, les chiens, ceux qui utilisent les drogues et les fins magiques, il y a des fins magiques ou occultes, les prostituées, les meurtriers, les idolâtres. Quiconque apprécie et pratique le morsonge, moi, Yéchoa, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les assemblées de croyants. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Donc ici, on parle à qui ? On parle à toutes les assemblées de croyants. Donc cela nous concerne, et il est extrêmement important et fondamental que les uns et les autres comprennent ce que cela veut dire marcher dans la justice par la foi et selon un. jugement juste afin de progresser, afin que celui qui est juste puisse en fait ici grandir en fait ici dans la justice de Dieu. En fait ici, bien sûr. Que celui qui est juste pratique encore la justice, que celui qui est saint se sanctifie en fait encore car nous ne sommes pas arrivés en fait au bout. Oui, bien sûr. Ok. Le dernier mot, ici, le dernier verset où se trouve le verset, c'est justement en fait Apocalypse 22, verset en fait ici, verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Donc là, on a deux fois le verbe. Que celui qui est souillé se souille encore. Et le juste pratique encore la justice. Et en fait, que celui qui est saint se sanctifie encore. Donc nous avons vu en fait ici le verbe. Maintenant, je voudrais terminer avec effectivement l'adjectif. L'adjectif, c'est Adikos. Adikos. Il existe en fait douze fois dans onze versets. Et on terminera en fait ici par cet adjectif qui est vraiment en fait extrêmement important et qui nous confirme évidemment qui nous confirme évidemment qu'il y a enfin d'un côté les justes et de l'autre côté les injustes. Et que tout le travail que nous faisons pardon au travers de Christ yéchois et en fait ici la puissance de l'Esprit de Dieu c'est bien sûr d'être de plus en plus juste devant l'Éternel. C'est d'apprendre à marcher dans la justice par la foi et un jugement juste afin effectivement de se sanctifier encore et toujours et de faire partie du monde des justes par opposition au monde des injustes. Ici dans la brite à l'achat on va le voir au travers de cet adjectif il y a bien en fait ici les justes et les injustes. Alors à qui appartenons-nous ? C'est à nous de choisir oui bien sûr et de faire les bons choix évidemment. Donc je reviens en fait à Matthieu et on va parcourir en fait les versets. regardez bien ce qui est écrit la première fois où l'adjectif ici apparaît l'adjectif adikos c'est effectivement dans en fait ici Matthieu chapitre 5 ok verset 45 ok et bien en fin de compte Yeshua fait des recommandations ici apprenez à aimer comme Elohim le veut je reprends en fin de compte à partir du verset puisque c'est le verset 45 qui nous intéresse on va reprendre quand même à partir du début de ce paragraphe verset 38 vous avez appris donc d'abord je précise le mot je vous le montre afin que vous puissiez bien l'avoir en fait en tête donc là c'est l'adjectif adikos ok donc là vous l'avez sous les yeux l'adjectif adikos qui en fait existe 12 fois dans 11 versets et le numéro strong c'est 94 ok donc c'est maintenant on a vu adikia ça veut dire l'injustice on a vu adikéo ça veut dire être injuste c'est le verbe et ici adikos c'est l'adjectif qui est utilisé en fait aussi comme nom oui bien sûr donc je le réduis et on va lire le passage vous allez voir c'est extrêmement intéressant en fait ici cet adjectif ce que l'éternel Dieu nous demande je dis bien à chacun de nous vous qui m'écoutez vous êtes appelés et nous sommes appelés à aimer comme Elohim le veut pas à aimer comme nous voulons aimer mais à aimer comme l'éternel Dieu le veut car nous sommes ses fils et ses filles nous sommes des fils et des filles de Zion et nous sommes appelés à être sur la montagne de la sainteté à apprendre en fait à agir à penser et à être selon la justice de Dieu évidemment selon en fin de compte ici les enseignements de la Torah des prophètes et des psaumes à la lumière de Yeshua avec grâce et vérité voyez ici ce que nous dit Yeshua vous avez appris ce qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent mais moi je vous dis de ne pas vous opposer à celui qui agit mal sous l'influence du malin aïe ici en fin de compte on a bien en fait le mot ponéros ponéros en fait ici je vous l'écris ici ok je peux même vous l'agrandir en réalité ok le mot ponéros ponéros ok ponéros je vous l'écris pour que vous puissiez bien le voir ok bien le visualiser ok c'est un mot en fin de compte très important ponéros ça nous parle du mal oui bien sûr on a un autre mot en fait qui nous parle du mal oui bien sûr ok mais en réalité ponéros ça nous parle toujours du mal mais sous l'influence en fait du malin c'est pour ça que dans cette traduction ici que nous avons chaque fois qu'on a en fait ici le mot ponéros on ne le traduit pas par mal on ne dit en fait on dit en fait ici bien mal sous l'influence du malin donc dans notre traduction la Torah accomplie vous avez bien cette correction qui est très très importante on voit donc ainsi l'influence de l'ennemi de nos âmes ponéros ça doit toujours être traduit par agi mal sous l'influence du malin c'est un adjectif ok très important donc ici on revient et en fait on écoute en fait ce que dit Echwa donc ponéros je suis pris en fait ici ok donc moi je vous dis de ne pas vous opposer à celui qui agit mal sous l'influence du malin il faut laisser quelque part le faire pourquoi et bien tout simplement parce que il agit d'une certaine manière et en fait il faut que les hommes et les femmes apprennent à résister et en fait à échapper à la puissance du malin si quelqu'un te frappe sur la joue droite présente lui aussi l'autre donc il y a choix qu'on préconise ici une recommandation ce qui n'est pas simple je suis bien d'accord et ça demande en fait ici bien sûr d'être travaillé façonné de tirer notre foi vers le haut d'apprendre à marcher dans la justice par la foi et selon un jugement juste si quelqu'un te frappe sur la joue droite présente lui aussi l'autre si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tenique laisse lui encore ton manteau si quelqu'un te force à faire un mille fais en deux avec lui donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi vous avez appris qu'il a été dit tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi mais moi je vous dis aimez vos ennemis bénissez ceux qui vous maudissent faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent pourquoi ? et bien tout simplement parce que ces gens sont dans la justice oui bien sûr et l'éternel Dieu au travers de votre attitude de votre attitude de coeur de votre attitude physique et bien en fin de compte il veut témoigner qu'il y a autre chose et l'esprit de Dieu est capable de toucher l'un ou de toucher l'autre afin qu'il puisse être touché d'un esprit de repentance et de revenir oui bien sûr car ce qui est le plus important en réalité c'est bien de sauver les uns et de sauver les autres c'est que la vie puisse en fait régner sur la terre mais la vie de Dieu bien évidemment alors il faut trouver le moyen en fait ici de combattre c'est de faire ce que Christ en fait a fait c'est d'apprendre à supporter comme lui en fait ici donc ce qui n'est pas évident je suis d'accord mais il faut apprendre ok regardez ce qu'il dit ensuite ok priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent afin que vous soyez fils de votre père qui est dans les cieux car il fait lever son soleil sur ceux qui agissent sous la influence du malin oui bien sûr ok donc là on voit bien sous l'influence du malin c'est bien ponéros en fait ici toujours le même mot qu'on avait tout à l'heure et sur les bons et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes pourquoi fait-il pleuvoir sur les injustes et bien tout simplement parce qu'il espère que dans leur cœur il y aura une étincelle de repentance ok donc l'éternel Dieu va en fait ici nous utiliser afin effectivement de toucher les uns et les autres c'est quelque chose de grandiose mon frère ma soeur bien sûr ça demande de l'expérience ça demande d'être entraîné bien sûr et de résister dans la faiblesse dans les troubles dans les difficultés oui bien sûr verset 46 si vous aimez ceux qui vous aiment quelles récompenses méritez-vous les collecteurs de taxes aussi n'agissent pas de même et si vous saluez seulement vos frères que faites-vous d'extraordinaire ceux qui sont des nations n'agissent-ils pas de même soyez donc rendus parfaits comme votre Père céleste est parfait donc il y a bien une dimension spirituelle lorsque je donne mon cœur et ma vieille choix il y a tout un processus de formation qui doit être là afin que je puisse être rendu parfait ou rendu meilleur afin de glorifier le Père et glorifier le Fils oui bien sûr c'est-à-dire d'apprendre à être comme eux ce qui n'est pas évident pas simple on est bien d'accord mais il faut travailler en ce sens vous voyez c'est important là ça devient riche on continue et on arrive maintenant dans Luc chapitre 16 verset 10 je vais reprendre à partir du verset 9 et moi je vous dis faites-vous des amis avec des richesses de l'injustice oui ça on avait vu ce verset là on a le mot aditya pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes celui qui est injuste dans les moindres choses est injuste aussi dans les grandes voilà pourquoi nous devons apprendre en fait ici à nous séparer de tous les comportements en fait injustes toutes les attitudes injustes toutes les pensées injustes qui peuvent traîner dans nos têtes etc. ou dans nos corps à la gloire de l'éternel c'est donc très important ici on voit le mot injuste qui est utilisé d'une manière très très claire et le Seigneur dit si on est injuste quelque part on sera injuste en fait ailleurs ok alors voilà pourquoi il faut se sanctifier et se sanctifier en fait encore nous avons tous à apprendre oui bien sûr et l'éternel Dieu est miséricordieux et compatissant il sait dans quel état nous sommes ok et il comment dire ne nous en fait pas le reproche quelque part mais il veut nous le souligner afin que nous en puissions en prendre conscience afin que nous puissions marcher dans la justice par la foi au travers de Christ et selon un jugement et selon un jugement afin que notre foi puisse être tirée vers le haut et que nous puissions grandir en sainteté devant l'éternel sur la montagne de la sainteté voilà un programme en fait merveilleux oui bien sûr alors le Seigneur pourra nous confier des richesses en fait ici véritables oui bien sûr si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes qui vous confiera les véritables et les véritables richesses elles viennent oui bien sûr ok si donc vous n'avez pas été fidèle dans ce qui a été ou à autrui qui vous donnera ce qui est à vous nul serviteur dans une maison ne peut être esclave de deux maîtres car ou il haïra l'un et aimera l'autre et il s'attachera à l'un et méprisera l'autre vous ne pouvez être esclave de Aéloïne et esclave de Maman voilà donc en fait ici un programme très intéressant où ici on nous dit très très clairement est-ce que tu aimes vraiment Dieu est-ce que tu veux t'attacher à Dieu est-ce que tu veux être esclave en fait de Elohim ou est-ce qu'il y a autre chose qui te retient Maman la chair ou autre chose tout simplement qui t'empêche de livrer ton cœur de livrer ton âme pour que tu sois juste en fait ici comme l'éternel Dieu le veut au travers de Yeshua celui qui est appelé le Christ c'est donc très important évidemment ok donc là on comprend le raisonnement caché derrière ok je continue et on arrive en fait maintenant dans Luc chapitre 18 verset en fait ici 11 le parouche ok je reprends à partir du verset 9 ce qui nous intéresse c'est surtout le verset 11 il dit encore cette parabole pour certaines personnes ce percevant qu'elles étaient justes donc ici on a des pharisiens on a effectivement des scribes et ils se croient juste en réalité parce qu'ils ne font pas d'apparentes en fait bêtises si je puis dire ok et ce percevant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres deux hommes montèrent au temple pour prier l'un était parouche et l'autre collecteur de taxes le parouche debout riait ainsi en lui-même ô Elohim je te suis reconnaissant de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes ils sont ravisseurs injustes adultères et même comme ce collecteur de taxes là je jeûne deux fois en fait entre deux shabbats je donne la dîme de tous mes revenus le collecteur de taxes se tenant à distance n'osait même pas lever les yeux au ciel mais il se frappait la poitrine en disant ô Elohim sois apaisé envers moi je suis qui suis un pécheur ou qui ne suis qu'un pécheur je vous dis celui-là même descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé donc là on a justement en fait un très bon raisonnement bien évidemment le collecteur de taxes était aussi coupable mais il est dans l'humilité et il se repent donc il va être justifié oui bien sûr par le sang de l'agneau et il va apprendre à marcher du moins on l'espère à marcher dans les voies de Dieu s'il reste dans cette même attitude de coeur bien évidemment c'est donc très important de bien comprendre ça on continue et on arrive dans acte acte chapitre 6 6 verset 15 ok on va reprendre on va reprendre à partir du verset 14 je t'avoue cela même que je sers l'élohim de mes pères selon la voie qu'ils appellent une secte croyant tout ce qui est écrit dans la Torah et dans les prophètes ah et bien voilà nous avons ici une attestation très claire ok de Polos qui dit je t'avoue cela même que je sers l'élohim de mon père pourtant Polos il appartenait à Christ oui bien sûr c'est un serviteur zélé bien sûr c'est un apôtre comme un apôtre ok et en fin de compte ici et bien il dit très clairement en fait ici je crois et croyant tout ce qui est écrit dans la Torah et dans les prophètes donc si je ne suis pas comme Polos quelque part et bien ça veut dire que je suis en fait dans des raisonnements injustes quelque part donc si je persévère dans cette voie je ne rentrerai pas dans le règne de Haïlohim ou le royaume de Dieu c'est donc très clair voilà donc en fait ici il faut se poser les bonnes questions je t'avoue cela même que je sers l'élohim de mes pères selon la voie qu'ils appellent une secte croyante ou ce qui est écrit dans la Torah et dans les prophètes et ayant en élohim cette espérance comme cela même long il n'y aura une résurrection des justes et des injustes oui bien sûr une résurrection des justes et des injustes d'accord mais dans cette résurrection c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment constamment une conscience sans reproche devant élohim et devant les hommes après une absence de nombreuses années je suis venu pour faire des actes de compassion à ma nation et pour présenter des offrandes c'est alors que quelques yéhoudim d'Assyrie d'Asie pardon m'ont trouvé purifié dans le temple sans attroupement ni tumulte c'est à eux c'était à eux de paraître en ta présence et de se porter accusateurs s'ils avaient quelque chose contre moi ou que cela même déclare de quelle injustice invétérée ici j'ai un autre mot dont je ne vous ai pas parlé c'est le mot adikema qui en réalité veut dire en fait injustice en fait aussi mais c'est une injustice invétérée c'est à dire qui est profonde énorme en fait ici ce mot là n'existe que trois fois dans trois versets ça ressemble en fait à adikia c'est pas tout à fait adikia c'est adikema ce mot là est très rare trois fois seulement dans trois versets ils m'ont trouvé coupable lorsque j'ai comparu ils m'ont trouvé coupable lorsque j'ai comparu devant le Saint-Édouard à moins que ce soit uniquement de ce cri que j'ai fait entendre au milieu d'eux c'est à cause de la résurrection des morts que je suis aujourd'hui mis en jugement devant vous Phili Ras Félix qui connaissait très précisément ce qui concernait cette voie les ajourna en disant quand le tribun d'Ossia sera venu j'examinerai cette affaire et il donna l'ordre chef de sang de garder Polos en lui laissant une certaine liberté et en empêchant aucun destin de lui rendre des services donc on voit ici que Polos en fait ici se débrouille en fait ici très très bien lui il est en fin de compte dans le monde de la justice oui bien sûr il croit tout ce qui est écrit dans la Torah et les prophètes donc ça nous permet de savoir si on est dans le monde des justes ou des injustes en fait aussi car en fait la justice se définit par rapport à une loi et la loi en fait ici considérée ce sont en fin de compte les enseignements de la Torah des prophètes et des psaumes oui bien sûr qui font référence c'est pas la loi des hommes ou la loi de telle assemblée ou telle autre assemblée non c'est la Torah qui fait la référence nous serons tous jugés d'après les enseignements de la Torah on continue et on arrive en fait maintenant dans Romains chapitre 3 ok chapitre 3 verset 5 mais si notre injustice donc là vous vous souvenez on a le mot Adikia donc on l'a vu en fait la fois dernière si notre injustice établit la justice de Aélohim que dirons-nous Aélohim est-il injuste Adikos quand il déchaîne sa colère je parle à la manière des hommes ok donc Paulos va rétablir les choses loin de là autrement comment Aélohim juge-t-il le monde ok donc ici bien sûr Dieu n'est pas juste il ne peut pas être injuste il se comporte toujours dans la même en fait lignée toujours de vouloir sauver tout ce qui peut être sauvé même celui qui semble être perdu s'il y a dans son cœur une étincelle de repentance alors l'éternel Dieu veut faire les circonstances pour en fait retirer cette âme de la perdition l'éternel Dieu veut sortir toutes les âmes de la perdition mais elles le veulent elles c'est ça le problème c'est pour ça que l'éternel Dieu prend du temps bien sûr le temps en fin de compte que les hommes aient le temps de choisir et de revenir en fait aussi donc cela prend beaucoup de temps on est bien d'accord mais il y a des limites quand même 1 Corinthiens chapitre 6 verset 1 lorsque l'un de vous a un différent avec un autre pourquoi préfère-t-il être jugé par les injustes plutôt que par les saints ah ok donc ici on voit bien ici ok que ceux qui ont un différent et bien ils n'ont pas forcément envie d'être jugé par justement les justes lorsque l'un de vous a un différent avec un autre pourquoi préfère-t-il être jugé par les injustes plutôt que par les saints ne savons-nous pas que les saints jugeront le monde et si c'est pour vous que le monde et si c'est par vous que le monde est jugé êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerions point nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie ok donc ici on parle bien en fait d'apprendre en fait à juger mais à juger d'une manière saine devant l'éternel avec justement les enseignements de la Torah avec grâce et vérité évidemment donc il faut apprendre à juger d'une manière juste devant l'éternel c'est extrêmement important si on n'apprend pas en fait à juger comment tu vas dire ceci est bien ceci est mal non tu es incapable résultat des courses la plupart en fait du temps dans beaucoup d'églises on ne juge pas en fait ici mais en réalité les hommes en fin de compte en faisant cela contribuent au fait que les âmes ne savent plus distinguer ce qui est bien ce qui est mal résultat des courses et bien en fin de compte on tolère tout ok et en fin de compte la foi elle décline forcément parce que les choses ne vont pas dans le sens en fait de Dieu Dieu veut que l'on apprenne à juger mais à juger d'une manière juste devant lui selon les enseignements de la Torah des prophètes et des psaumes c'est donc très important fondamental même sinon on manque la voix 1 Corinthiens chapitre 9 1 Corinthiens chapitre 9 verset chapitre 6 verset 9 mais au contraire c'est vous qui pratiquez l'injustice et qui dépouillez c'est envers des frères que vous agissez de la sorte on a déjà vu le verset on le revoit ici ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le reine de à Elohim donc ici on a le verbe en fait ici mais au contraire c'est vous qui pratiquez l'injustice pas l'iniquité et qui dépouillez c'est envers des frères que vous agissez de la sorte ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le reine de Elohim aujourd'hui en fait avec les enseignements dits chrétiens on ne sait plus en fin de compte ce qui est juste et ce qui est mal voilà pourquoi cela pose en fait de graves problèmes les hommes et les femmes ne savent plus discerner le bien du mal on tolère tout finalement ok on excuse tout ok non c'est pas en fin de compte comme ça qu'il faut faire ce qui est mal et bien c'est mal ce qui est bien c'est bien et il faut le dire hébreu hébreu chapitre 6 verset 10 et là on va reprendre à partir du verset 9 quoi que nous partageons ainsi bien aimé nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut car à Elohim n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom ayant rendu et rendant encore des services au sein nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à fin l'assurance de son espérance en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ce qui par la foi et la longanimité hérite de l'accomplissement des promesses lorsqu'Elohim fit la promesse à Abraham ne pouvant jurer par un plus grand que lui il jura par lui-même il dit certes je te bénirai et je multiplierai ta postérité et c'est ainsi qu'Abraham comme il a marché par la foi ayant fait preuve de longanimité obtint l'accomplissement de la promesse or les hommes justes les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux et le serment est une garantie qui met fin à tous les différents c'est pourquoi en fin de compte il faut faire confiance à l'éternel Dieu ok c'est pourquoi à Elohim voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de l'accomplissement de la promesse l'immuabilité de son dessein intervint par un serment etc etc je vous laisse lire en fait la suite si vous le voulez ok on continue on arrive en fait maintenant dans 1 Pierre chapitre 3 1 Pierre chapitre 3 verset 18 Christ aussi a souffert une fois pour les péchés lui juste pour les injustes là on voit le mot adikos et les injustes il est mort pour les injustes afin de nous ramener de nous amener à Elohim ayant été mis à mort quant à la chair mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit par lequel il est allé aussi proclamer à haute voix aux esprits en prison qui autrefois avait refusé de croire lorsque la longanimité de Elohim pardon se prolongeait au jour de Noa pendant la construction de l'arche dans laquelle un petit nombre d'hommes un petit nombre de personnes c'est à dire 8 eurent sauvés cette eau c'est une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures de la chair mais l'engagement d'une bonne conscience envers Elohim qui maintient qui maintenant vous sauve vous aussi par la résurrection de Christ Yeshua qui est à la droite de Elohim depuis qu'il est allé au ciel et que les anges les autorités les puissances lui ont été soumis en quelques mots ici on te dit en fait qu'au travers de Christ s'il y a une petite étincelle de repentance dans ton coeur alors tu peux donner ton coeur et ta vie à Yeshua et en fin de compte ici il ne faut plus douter un seul instant des promesses de l'éternel car ce que dit l'éternel est vérité et on n'a pas à douter de quoi que ce soit en ce qu'il a pu dire voilà pourquoi il faut apprendre à marcher par la foi dans la justice par la foi et selon un jugement juste et non pas selon un jugement de ce monde ou un jugement de ceux qui ont été formés par des fausses doctrines ou des doctrines erronées quand Dieu promet il promet il le fait il n'est pas injuste lui il est juste donc ce qu'il dit il le fait c'est donc extrêmement important de bien comprendre que tout ce que Christ a fait et tout est accompli depuis 2000 ans depuis 2000 ans mon frère et ma soeur le monde en réalité aujourd'hui devait être sauvé si les hommes et les femmes avaient écouté le message de Christ et le message des disciples au premier siècle qui étaient sur la Torah les prophètes et les psaumes à la lumière en fait de Yeshua avec grâce et vérité alors le monde ne serait pas en fait comme il est aujourd'hui bien évidemment mais l'argent l'orgueil le péché les transgressions les iniquités les injustices ont été là tout au long de ces années de ces siècles même pour aboutir aujourd'hui à un échec l'écriture dit très clairement les hommes en fait ont perdu sur la terre oui bien sûr c'est pour ça que cela va aboutir en fait à l'antéchrist au règne de l'antéchrist de celui qui est contre la Torah bien évidemment et donc effectivement c'est le sans Torah celui qui est appelé l'impie qui règnera sur la terre pourquoi ? parce que les hommes et les femmes n'ont pas voulu écouter et mettre en pratique comme Dieu le voulait ça fait partie des jugements de Dieu voilà pourquoi nous par la grâce de Dieu qui comprenons en fait les choses nous comprenons en fait ici que nous sommes dans le monde mais nous ne sommes pas de ce monde voilà pourquoi il convient de nous affermir et en fait d'être les témoins de la vérité afin d'en sauver le plus possible autour de nous et d'être les témoins de la vérité ok on va en fin de compte aller dans le dernier verset maintenant qui nous concerne c'est en fait ici le chapitre 2 de Pierre 2 de Pierre ok et je vais reprendre en fait à partir du verset donc c'est le verset en fait ici qui nous concerne c'est le verset 9 mais on va lire tout le passage c'est trop important et ce sera une très très bonne conclusion ok avertissement contre les faux docteurs il va y avoir beaucoup beaucoup de faux docteurs regardez ce qui est dit en fait ici il y a eu parmi le peuple de faux prophètes il y aura de même parmi vous de faux docteurs des faux prophètes et des faux docteurs qui introduiront des parties religieuses qui conduiront à la ruine et qui reniant le maître qui les a rachetés attireront sur eux une ruine soudaine voilà pourquoi mon frère ma soeur toi qui m'écoutes tu dois en fait t'accrocher en fait aux enseignements de la Torah des prophètes et des psaumes bien enraciner ta foi en fait ici dans l'obéissance et la soumission au travers de Yeshua Mashiach celui qui t'appelait le Christ d'apprendre à être comme lui obéissant et soumis à l'éternel Dieu et lui faire confiance beaucoup suivront leur pas il est dit sous verset 2 dans leur ruine et la voie de la vérité sera blasphémée à cause d'eux par désir d'avoir plus que les autres ils trafiqueront avec vous au moyen de paroles modelées pour tromper eux que menacent depuis longtemps un jugement de condamnation dont la ruine ne sommeille point en effet verset 4 si Elohim n'a pas épargné les anges qui ont péché mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement s'il n'a pas épargné l'ancien monde mais s'il a sauvé Noah ok nourrit lui le huitième ce messager officiel ou ce prédicateur de la justice lorsqu'il fit venir le déluge sur le monde d'impies lui seul a été sauvé s'il a condamné en fait s'il a condamné à la destruction et réduit en sang les villes de Sédum et d'Amora leur donnant comme exemple à ceux qui agiront comme des impies à venir s'il a délivré l'autre le juste profondément attristé de la conduite de ceux qui ne se tiennent pas compte qui ne tiennent pas compte des contraintes de la Torah et satisfont à leur propre convoitise dans leur conduite non réglée et insolente écoutez bien car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journaillement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres non conformes à la Torah ici on a le mot anomos anomos ok c'est un adjectif on ne l'a pas vu on le verra en fait une fois prochaine ça veut dire en fait ici en fait non conforme à la Torah tout simplement ok ou inique mais ça veut dire en fait non conforme à la Torah en réalité ok verset 9 l'éternel s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et craignant Elohim et réserver les injustes en fait ici les adikos pour être punis au jour du jugement ceux surtout qui vont après la chair dans la convoitise de ceux qui souillent et qui dédaignent l'autorité en fait du Seigneur ok donc ici très important l'autorité du Seigneur ok donc on voit ici que Dieu est en train de travailler et il regarde ceux qui sont injustes et il les réserve pour un jugement en fait ici voilà pourquoi nous aurons à prendre à marcher par la foi bien évidemment et selon un jugement juste afin d'écarter tout ce qui touche à l'injustice car nous n'avons rien à faire avec le monde des injustes voilà donc en fait ici cet enseignement que nous avons ici sur le mot injustice cela se termine en fait ici et effectivement je vous conseille de l'écouter avec attention prendre du temps ok c'est un peu long parce que c'est une étude approfondie mais elle est bien ancrée ok elle est inébranlable et ça c'est important on peut poser notre foi dessus car les temps qui viennent vont devenir très très mauvais n'écoutez pas en fait l'injustice des enseignements des doctrines éronées même si en fin de compte elles sont chrétiennes et bien effectivement elles sont déformées elles sont toutes déformées parce qu'elles ne vont pas vers la justice de Dieu elles ne sont pas dans la justice que Dieu veut la justice que Dieu veut est très exigeante et elle nous est donnée par les enseignements de la Torah des prophètes et des psaumes et par les enseignements que je vous ai donnés notamment dans tous les enseignements de la tzedakah c'est-à-dire de la justice par la foi que nous avons vu vous avez 4 vidéos déjà là-dessus de 1h à 1h30 et vous avez en fait tous les enseignements ici sur l'injustice ça vous fait 5 vidéos de 1h à 1h30 c'est très important montrez-le revoyez-les méditez-les montrez-les à d'autres etc. afin que les uns et les autres puissent se repentir et revenir vers l'éternel Dieu qui veut sauver il est El-Fadai le Dieu tout-puissant pour donner la vie et il ne veut que donner la vie en réalité prions remettons tout cela au Seigneur Père Tressa merci Seigneur de tout ce que tu nous as donné que ce qui n'est pas de toi dans le précieux nom de Yeshua s'en aille dans les lieux arides que ce qui est de toi puisse trouver dans chacun de nos cœurs un terrain favorable puisse y être planté produire des racines et puisse s'élever à la gloire de ton Saint-Nom afin de te glorifier toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé aide-nous mon Père à te faire plaisir étends ta main bienfaisante ton esprit renouvelle-nous les uns et les autres que ton onction descende bientôt notamment à la Pentecôte ok même avant si tu le veux aussi Seigneur touche-nous remplis-nous Seigneur mais Seigneur nous voulons nous préparer Seigneur à l'onction qui doit venir oui Seigneur afin que nous puissions être les témoins que toi tu veux à droite et à gauche là où tu le veux aide-nous mon Dieu mon Père à te faire plaisir nous voici Seigneur par Seigneur ton serviteur ta servante écoute Amen que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde Shalom à tous Amen Amen